Bonjour à tous, c'est ici Cléassie, mais on se retrouve pour ce 51e épisode sur Crusader Kings 2 avec l'Empire d'Inde et la famille Pala. Nos bouddhistes qui ont bien progressé et qui se sont étendus doucement mais sûrement à travers le Moyen-Orient et même l'Afrique. On a vu quand même pas mal de choses qui se sont passées en Europe, notamment la prise de puissance des Romuva et de la Lituanie. La Pologne qui diminue petit à petit et qui se fait grignoter par l'ordre de tonique par exemple, doucement mais sûrement. La disparition aussi, enfin il y avait eu la prise de pouvoir des Romuva sur l'Empire byzantin qui maintenant est revenu à nouveau aux orthodoxes. Il y a eu pas mal de choses. On voit également la puissance quand même de la Bourgogne qui a pas mal tenu. L'Ifrikaya qui a aussi bien tenu du côté de l'Italie puisque l'Ifrikaya avait obtenu tout l'Italie passé un temps mais est redevenue musulmane. L'Aquitaine aussi qui après avoir eu un essor a rediminué. L'Irlande qui est devenue indépendante, certainement une partage de pouvoir entre la famille écossaise pour les différents titres. Vous voyez que vous avez le royaume d'Ecosse ici et l'Irlande, il a même le Pays Galles, donc double titre pour cet homme là. Donc beaucoup de puissance et puis en fait les catholiques qui ont repoussé petit à petit les Romuva, ce qui n'était pas si évident que ça. Souvenez Nusko qui disparaissent un petit peu. Enfin il y a beaucoup beaucoup de choses. Regardez le bouddhisme qui a pris quasiment le pouvoir de partout. Il reste encore quelques hindous cachés de ci de là mais de plus en plus on se retrouve avec des bouddhistes qui prennent le pouvoir sur les territoires. Et ça c'est plutôt pas mal. Autre élément aussi, la culture Bengali qui s'est propagée un petit peu. Vous voyez que beaucoup de cultures Bengali de ce côté-ci, pareil de là. On est même jusqu'en Egypte. Donc la culture qui s'est propagée vraiment à travers le pays. Et puis voilà, à peu près pour la série. Plutôt à côté. Alors je fais une petite aparté puisque ça m'a été demandé. Pas forcément sur une de mes vidéos mais plus sur la chaîne en elle-même. On m'a demandé quand est-ce que je reprenais les lives. Alors ça fait près d'un an maintenant que je suis un déplacement professionnel. Ce qui fait que les lives n'ont pas toujours été évidents à réaliser. Comme je l'entendais en tout cas. Et je compte bien les reprendre ces lives. Mais malheureusement je n'ai pas autant de temps que j'aimerais. Vous comprenez qu'un déplacement professionnel fait que je rentre chez moi généralement. C'est relativement tard, je pars chez moi relativement tôt. Et je suis en déplacement toute la semaine. Ce qui fait que le week-end je n'ai pas vraiment le temps de faire des lives. Mais théoriquement ça devrait s'arranger dans les mois à venir. J'espère qu'avant le mois de juin j'aurai pu reprendre les lives. Alors ça ne sera pas comme je faisais un live par jour durant 5 jours dans la semaine. Mais ça sera un live ou deux dans la semaine. En fonction du temps que j'ai bien évidemment. Mais j'essaierai de fixer un jour. Et bien sûr je vous tiendrai au courant. Je n'oublie pas le live sur Amnesia que je vous ai promis. Il aura bien lieu. Il y aura d'autres lives bien sûr sur Crusher Kings 2. Sur RimWorld. Puisque RimWorld a été enfin terminé. Et là je compte bien vous faire des lives dessus. Faire même une série dessus. Il y a plein de choses qui sont en préparation qui sont dans ma tête. Mais que je ne peux pas faire faute de temps et de moyens on va dire. Mais ça viendra ne vous inquiétez pas. Pour revenir à la série de Crusher Kings 2. On va bien sûr s'attaquer à la Chine. Alors on va essayer de continuer d'améliorer encore nos constructions rapidement. Pour pouvoir tout simplement avoir suffisamment de troupes. Et être sûr qu'on dépasse bien la centaine de milliers de troupes. Même si c'est déjà le cas pour pouvoir attaquer la Chine. Puisque je rappelle qu'on ne pourra pas compléter nos armées autant qu'on le souhaite. Ça va être assez compliqué. Mais le but ça va être de récupérer quelques territoires. Si on peut des duchés importants du côté des Seljouk. Je pensais à Bagdad par exemple. Ou ce genre de choses. Peut-être même créer si on peut le sultanat d'Egypte. Ça serait pas mal. Avoir un Maharaja d'Egypte plutôt qu'un sultan. Ce genre de choses pour pouvoir vraiment faire progresser le territoire. Et être au mieux en termes de construction et d'amélioration etc. Donc ça serait vraiment bien pour moi qu'on arrive à aller jusque là. Et pour pouvoir vraiment pousser un maximum ce genre de choses bien évidemment. Donc il va falloir très certainement attaquer ces hommes là. Donc ça, ça va être assez important. Je suis pas sûr que la Chine puisse protéger son vassal. Enfin son protectorat si on arrive à venir à les écraser. Tant pis. On va attendre un petit peu avant des constructions. Mais c'est vrai que j'aimerais bien les attaquer. Puisque pour l'instant ils sont devenus stables à nouveau. Ce qui était un petit peu gênant. C'est pas là où ils ont le meilleur... C'est pas là où ils ont le meilleur élément. Mais on pourrait en tout cas pouvoir s'opposer à eux et faire les dégâts. Pour l'instant on est toujours une menace. Donc l'invasion est un petit peu difficile. Mais on fera en sorte bien évidemment d'améliorer tout ça. Et de pouvoir progresser. Ça va de soi. Alors qu'est-ce que l'on a ici ? Améliorer les donjons. Ça c'est toujours bien les donjons. Est-ce que je l'ai amélioré sur ma capitale ? Oh merci. C'était attendu. Voilà. On va passer les donjons niveau 4. On n'a pas tout passé niveau 3. Mais il va falloir qu'il y ait les améliorations nécessaires bien évidemment. Le canard de Hootsang. Ok. Et ma femme est enceinte. Alors je n'ai pas tout regardé. D'accord. Si j'avais bien des enfants. Ma femme est une génie. Donc ça serait bien qu'on ait un petit génie dans la famille. A nouveau. Ce serait sympathique. Le rage de Kutal. Ok. Et on a des améliorations. Alors niveau militaire. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vitesse de siège et défense des sièges. Ça ça peut être très bien. Et on a aussi des améliorations de ce côté-ci. On va prendre des coutumes populaires plutôt que partir sur d'autres éléments. Parce qu'on n'en a pas spécialement besoin. Et l'infrastructure religieuse me semble une bonne idée aussi. Pour améliorer un petit peu tout ce dont on a besoin d'améliorer. Est-ce que notre comptoir a des améliorations par hasard ? Non. Pas vraiment. Malheureusement. Malheureusement. Protectorat sur Trébisonde. Sur l'Abyssinie. Etc. Pas tout le monde s'est libéré semble-t-il. Lors du dernier problème. Alors. Est-ce qu'il se passe d'autres choses intéressantes de ce côté-ci du monde ? Allez. On augmente les constructions. De toute façon là on va être en full construction. Pour plusieurs épisodes. Enfin un ou deux. Puis après on s'attaquera vraiment à la Chine. Et puis si on perd. Ah bah on perd. C'est pas très grave. Une petite enfant. Malade malheureusement. Essaye de la sauver. Je te prie. Ah bien. Le traitement est efficace. Donc la petite devrait s'en sortir. En théorie. Qu'est-ce qu'on a comme décision ? Rechercher un traitement médical. Parce que j'ai... Ah oui c'est vrai que j'ai le cancer. Et je dois partir en pèlerinage. Qui est mon héritier ? Je veux juste regarder qui est mon héritier. Oui. Allez. Ma vie est entre les mains. Et malheureusement. J'ai eu une blessure grave. Donc c'est un... Un souci qui pourrait entraîner ma mort. Est-ce que Borgne joue beaucoup sur ma... Non. Rien de... Rien de bien intéressant. A première vue malheureusement. Alors... Est-ce que ça change quelque chose ? L'Egypte. Il faudrait prendre peut-être des territoires par-ci par-là. Pour pouvoir vraiment usurper le territoire. Et j'ai hérité d'un Dama. Ce qui m'a donné de l'argent au passage. Comment est ce Dama ? C'est bon. Il est bien fortifié déjà. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est en clous de guerre. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose s'il vous plaît ? Merci. Voilà. On devrait pouvoir s'en sortir un petit peu. J'ai une fille à éduquer. Assigner un tuteur. Merci. Alors on n'est toujours pas réussi à avoir un enfant qui soit un génie à nouveau. C'est un peu dommage pour nous. Mais ça va venir petit à petit. Pas ou peu intéressant. De ce côté-ci. C'est en guerre contre l'invasion de l'Arabie. Donc les talibides qui se font attaquer pour l'Arabie complète. Pour le coup. En attendant. Avec qui se bat-il ? Vas-y. Je vais te faire abattre. Si ça te fait plaisir. On a d'autres attendants qui pourraient... Ok. Nous sommes balafrés finalement. Ça donne du prestige. C'est déjà mieux que rien. Mais c'est vrai qu'on n'a plus le cancer par contre. Ça c'est plutôt pas mal. On a réussi à ne plus avoir le cancer. C'était peut-être notre œil en effet qui portait la maladie. Maintenant ça n'est plus le cas. Et là le territoire a été pris semble-t-il. Je n'avais pas fait attention à ça. Mais ça attaque un peu dans tous les sens. C'est le Jouk. Il va falloir arriver à les mater à un moment. Je n'avais pas fait attention à ça. Les fortifications. Oui. On va les augmenter. D'avoir vraiment tout au moins niveau 3. C'est vrai qu'on aurait pu augmenter le bourg fortifié également. Comme ça on a vraiment une défense. Si on a besoin d'être défendu de ce côté-ci. Et là il y a une attaque. Du Kana de Hutsang. Alors. Est-ce qu'on a d'autres améliorations qui se font ? D'autres attaques ? Pour l'instant mes duchés ici sont plutôt calmes. En même temps ils ont pris quelques fessées qui ne les ont pas bien aidées. Et par contre à Darvaza on a un petit problème. C'est que cette armée-là nous pose des ennuis. Donc je pense qu'on va aller lui expliquer que ça ne fonctionne pas comme ça. Oh. D'accord. Donc je suis devenu aveugle à cause de mon enfant. Tout va bien. Alors. Qui es-tu ? Oui. Pourquoi pas. Donc je suis devenu aveugle. Ce qui n'est pas... Et en plus j'ai la lèpre. Ah oui. Je subis vraiment... Je subis vraiment tout. Du genre j'ai pas de chance je me pose là quoi. C'est vraiment, vraiment pas de bol quoi. Euh... Allez va pour le quartier. Mais attendez. Là j'ai la possibilité de faire un bourg fortifié. Ce qui me rapportera plus d'argent. Euh ici. Est-ce que j'ai la possibilité de faire un bourg fortifié ? Oui si je gagne un peu plus d'argent en effet. Euh... Ok. Je n'ai plus la blessure grave. D'accord. En étant aveugle on va aider quand même. Des nouvelles de la Chine. Ok. Euh... La période de stabilité en Chine est terminée. La Chine a récemment souffert de sécheresse. Et une grande famille bouleverse l'harmonie de la terre divine. Les caravanes et les navires de la route de la soie sont à l'arrêt. Et les grands artisans chinois essayent simplement de survivre. Donc pas d'aide de la part des... Euh... Des tributaires. Et je vois qu'on vient de gagner un territoire de ce côté-ci. Euh... Donc il va falloir qu'on y construise quelque chose. Donc grande famille. De ce côté-ci qu'est-ce que ça entraîne ? Donc les moissons sont désastreuses bien évidemment. Euh... Il y a eu quelques problèmes bien évidemment aussi. On peut demander... Euh... Pas un physicien mais peut-être... Un mariage, contrat commercial. Bon, on va pour un artefact chinois parce qu'on n'a pas vraiment... Chroniques principes économiques de Zung Zeng. Ça, ça peut être pas mal. Euh... Où est-ce qu'il est ce livre ? On a eu le clépe cidre, quelques recettes qu'on peut entraîter sur le droit de la chinyane. Et ça donne puissant d'intendance. C'est pas mal, hein. On a des bouquins qui sont plutôt intéressants. Euh... Merci pour l'objet. Et est-ce qu'on peut... Euh... Envahir ? On ne peut pas. Ah, il faut forcément qu'il soit stable ou en âge d'or. Euh... Ok. Ok, ok. Par contre, est-ce qu'on peut t'attaquer dans ces cas-là quand même ? Est-ce qu'on peut faire une invasion ou... Guerre sainte pour... On peut faire des guerres saintes. Est-ce que c'est vrai que si on pouvait contrôler mieux la route de la soie, ça m'irait très bien. Et on peut revendiquer des territoires. Si je fais ça, qu'est-ce que ça fait ? Euh... Bon, on perdrait 2000 de grâce. Bon, ça, d'accord. Et si on fait ça, une guerre sainte pour faire Ghana, par exemple. Euh... On perdrait que du karma. Bon, les 2000 de grâce sont forcément perdus, de toute façon. Euh... Est-ce qu'il a beaucoup d'armée ? Il a 51 000 troupes, quand même, hein, cet homme-là. Euh... Ce qui n'est pas pour m'aider. Et comment passe la route de la soie ? Elle passe forcément par ces zones-là. C'est vrai que si on bloque ici, on contrôle... On contrôle toute la route de la soie. Là, on ne contrôle pas. Euh... Ce qui est un peu dommage. Mais, euh... Donc, en gros, il faudrait contrôler ici et ici. Et on contrôlerait toute la route de la soie. Euh... Tout le début, en tout cas, de la route de la soie. Ce qui pourrait se propager chez nous et être plutôt rentable. Euh... Mais c'est vrai que j'ai bien envie de... De lui déclarer la guerre à cet homme-là. Euh... Et ici, il va falloir qu'on construise un château. Dès que possible. Mais il nous faut 400 de pièces d'or. Oh, merci pour le plus d'un de compétences martiales. Non, il ne faut pas qu'on construise de temples. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Oui, mais... Euh... Bah, va y'en. Allons faire un voyage, hein. De toute façon, on aura l'argent, hein. Les routes commerciales sont toujours assez intéressantes. On a des éléments qui peuvent être vraiment, vraiment sympathiques. Euh... Toi, tu es quoi ? Tu es plutôt... Bon, on va parler du Bouddha Vakana, bien sûr, avec toi. Oh ! Carrément avec le Basileus ! Oh bah, pour un éléphant ! Et il est marié à une reine. À la reine de Sardinie et de Corse. D'accord, donc ils ont bien assuré leur pouvoir, là, pour le coup. Bon travail de la part. Non, non, je préfère lui mettre un peu de fâcherie. D'accord. Alors, je ne lis pas forcément, hein. Mais en gros, c'est tout simplement pour faire en sorte... Euh... C'est tout simplement pour faire en sorte que tout se passe bien et qu'on ait bien à l'accord commercial. Donc, on a un ami, le Basileus, despote de Sardinie et de Corse, hérité du duché de Bénévent. Euh... Et comment est son titre, lui ? Partage sa ligue, d'accord. C'est bon à savoir. Et en plus, on gagne 500 pièces d'or. Parfait, pour nous. Oui, 200 pièces d'or, pourquoi pas. Euh... En fait, le tout dans ce genre d'événement, c'est d'éviter les faux pas... Euh... Qui pourraient faire en sorte que vous ne puissiez pas réussir... Euh... Les événements demandés. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien de bien fabuleux, ne vous inquiétez pas. Allez, on va partir pour l'Empire. Alors, on n'a plus d'intendant. On va changer d'intendant et lui demander de récupérer de l'argent, bien sûr. Ça serait sympathique de sa part. Et nous avons notre fils, à qui on va signer un tuteur. Si possible, nous-mêmes. Euh... Parce qu'un séducteur, ça me plaît moyen, quand même. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas... Alors, on m'avait dit que, par exemple, je n'arrivais pas à avoir son fils, par exemple, à cet homme-là. Parce que c'était peut-être un eunuque. Mais c'est vrai que c'est possible, je n'y ai pas pensé. Euh... Mais non, il n'est pas eunuque du tout. Est-ce qu'on pourrait avoir comme tuteur, nous-mêmes, pour cet enfant-là ? Essayer d'avoir un Bengali à la tête... Bon, je suis défiguré à cause de la lèpre. Tout va bien. Comme ça, on ne verra pas mes yeux abîmés. On aura vraiment tout eu, hein, là-dessus. Alors, est-ce qu'on a d'autres attaques possibles ? Là, ils sont en guerre, hein. Ils sont en guerre de ce côté-ci. Ils sont en guerre de quel côté ? Faites-moi voir ceci, s'il vous plaît. Ah, en guerre avec cet homme-là. Je ne sais pas pourquoi ils sont en guerre, mais... Quelle est cette guerre ? Le Raja qu'il veut obtenir... Pour Yaïk. Bon. Peut-être par ici, je pense. On verra, on verra. Aussi bien nos territoires vont s'agrandir par ici, on ne le sait pas encore. Pourquoi pas. Mais ça va venir... Oh, j'ai carrément laissé... Alors, on va regarder un peu les constructions. Ce que l'on a de disponible. Quasiment tout est de bon niveau ici. Je regarde, parce que je n'ai pas oublié une construction de niveau 2 que l'on pourrait améliorer. Voilà, un bourg fortifié par exemple. Ça, ce n'est pas à laisser. Ok. Donc on va pouvoir reprendre notre capital. Faire les écuries, bien évidemment. Et on a une éducation. Mon petit-fils ! Oh ! Assigné un tuteur. Est-ce qu'on aurait vraiment une personne intéressante ? Oui, cette femme-là est plutôt intéressante. De la bonne religion en plus. Donc parfait. Ça me va plutôt. Donc on reviendrait avec un génie sur le trône. Alors, est-ce qu'on a de nouvelles possibilités d'amélioration ? Le quartier militaire. 70 troupes en plus. J'ai vraiment envie de l'attaquer, ce tome-là. Oh ! Culture Bengali pour l'héritier de ce côté-ci. Parfait. Et malheureusement, est-ce qu'on a perdu le titre ? Je ne sais pas. Alors, le Samrath Chakravartin, Nar III Singh, n'est plus de ce monde. Il est mort de la lèpre en phase finale à 52 ans. Son humilité était sa vertu. Il n'a jamais voulu que quiconque le complimente. Un homme qui fait ainsi preuve de dévotion et qui a rejoint les parfaits à présent. Donc, le Samrath Chakravartin, Govind Dapala. Lui succède. Son caractère frugal et économe permettra sûrement au pays de prospérer. Longue vie à Govind Dapala. Désormais, notre Samrath Chakravartin. Ce n'est pas évident à prononcer. En tout cas, pour l'instant, nous avons bien un héritier qui est tout simplement de bonne qualité. Ça, c'est très bien. On va pouvoir donc essayer d'avoir par exemple une fille. Ça, ça serait très bien. Partons peut-être. Alors, par la chasse, je n'ai pas vraiment envie. Vraiment. Je pense que la fertilité dans un premier temps pourrait être intéressante pour changer un petit peu. Parce qu'on a fait quand même beaucoup d'éléments en lien avec la religion. Donc, ce serait dommage de ne pas changer ça. Ensuite, de ce côté-ci, nous avons notre maître espion qui va aller travailler si possible. Ah, on pourrait carrément aller au Mali, carrément. Ça fait un peu loin quand même. Mais cet homme-là fera l'affaire. Et un Yupadiaya, ma mère. Oui, ça ferait une bonne personne, je pense. De ce côté-ci, la construction, normalement, est toujours en cours. On ne l'a pas perdue, heureusement. On va pouvoir assigner un tuteur à cette personne-là. Ah, on n'aura pas pu changer tous les... Alors, lui, on a bien ce Bengali ici et... Culture Télégoût. Assigner un tuteur. Est-ce qu'on peut mettre nous-mêmes... Pourquoi pas ? Et on surveillera un petit peu, voir ce que ça peut donner. Euh, ok. On n'est quand même pas si mal que ça. Bon, on n'a plus ou pas d'argent, malheureusement. Mon demi-frère n'a plus assigné un tuteur. Est-ce qu'on peut mettre... Oui, ça sera un économiste. Pourquoi pas ? Euh... Toujours est-il que... Pour le poste d'intendant... Désolé, je préfère laisser pour l'instant mes vassaux. C'est plus rentable en termes de diplomatie, bien évidemment. Donc, autant les laisser faire bien gentiment. Euh, on a pas mal de personnes qui ont décidé que venir piller nos territoires était une bonne chose. Ce qui me dérange passablement. Ça, c'est le royaume de Handra et le royaume de Kosala. Voyons voir. Kosala, Kosala... Si, Kosala a quand même quelques armées, je pense. Voilà, 11 000 troupes. Ça pourrait faire le café. Nouveau rage de créer. Et on va terminer avec ces hommes-là que l'on va tabasser. Et puis, on devrait être bien, je pense. Histoire d'éliminer complètement leurs troupes. Voilà. Ça fera déjà un souci en moins. Et de ce côté-ci, mon demi-frère. On va lui assigner un tuteur. Un courtisan. Oui, tout sera très bien. Quand est-ce que se fait la construction ici en 1006 ? Donc, elle devrait peut-être terminée. Et, euh... On a un... Un homme qui a décidé qu'il était pénible. Donc, on va lui expliquer qu'être pénible, c'est une chose. Mais qu'on ne le laissera pas faire. Ok. Toi, je vais t'accorder un titre. Le dama que l'on vient de réaliser. Félicitations à toi. Et ma femme est enceinte. Bien. Donc, on termine sur cette petite démonstration de force sur cet homme-là. Et, euh... On devrait être, euh... Être pas mal pour, euh... Pour les éléments. Peut-être lancer une petite attaque sur, euh... Pour affaiblir un petit peu le protectora chinois. Tant qu'ils sont en famine, ils ne pourront peut-être pas forcément faire ce qu'ils veulent. Ok. Bon, ben, on n'a pas réussi à arriver à tant. Mais on va s'arrêter là, en tout cas, pour cet épisode. Donc, déjà, là, euh... Ça commence à bien... Bien avancer. On a pu, euh... Faire progresser nos constructions. On va continuer dans cette optique-là. Beaucoup de bâtiments qui ont été construits ces derniers temps. Euh... On va voir aussi si on peut attaquer un petit peu encore les Seljuk pour récupérer un territoire. Et essayer de... Vraiment récupérer des armées supplémentaires en prenant ces territoires-là. Même s'ils ne seront peut-être pas effectifs tout de suite, tout de suite. En tout cas, moi, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, euh... Commenter, pardon. Partagez la vidéo. Et on se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501